Dans le cadre de l'amélioration des performances des services des impôts, le ministre délégué auprès du ministre des Finances et du Budget a échangé avec les responsables des bureaux de la compte sous divers impôts, de l'enregistrement des domaines et du timbre, de la conservation foncière, de la brigade nationale de vérification fiscale et des unités de grandes entreprises. Pour les responsables de ces structures, tout sera mis en œuvre conformément aux attentes du ministère. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Nous allons organiser nos équipes pour pouvoir travailler de façon efficace. Comme nous avons quatre divisions, gestion, contrôle, la recette ainsi que l'informatique, tous vont se mettre au travail. Comme le ministre vient de nous appeler de restaurer le contrôle de la TVA. Cela se fait à travers notre division contrôle. Je crois que dès que les contrôles vont commencer, ils vont se mettre sur le terrain. Pour Michel Ngasaki, inspecteur principal des impôts, chef de l'unité des grandes entreprises, la formation des agents est nécessaire pour la réussite des activités. Puisque nous gérons les services spécialisés, notamment les banques, les assurances, les forêts, le pétrole, qui ont des comptabilités particulières, il faudra que nous soyons formés sur ces domaines pour que nous soyons efficaces dans notre travail de contrôle. Débuté le jeudi 25, casse et descente dans différents services du ministère des Finances et du Budget de Pente-Noire et Kouilou en préfin le vendredi 26 juin 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada